bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 aujourd'hui on va faire un peu le focus sur le changement de fil donc qui fait partie de l'option full self driving donc si vous avez uniquement l'autopilote de série ça c'est quelque chose donc et en plus quand vous avez pris l'option conduite autonome voilà en tout cas merci à tous d'être de plus en plus nombreux si vous voulez ne pas louper les vidéos surtout cliquez bien sur le bouton pour vous abonner et la petite clochette pour activer les notifications et un petit pouce bleu ça encourage pour pour le pour pour continuer et surtout n'oubliez pas jusqu'à dimanche pour participer au concours sur la vidéo que je vais lier en haut là pour gagner donc un wrap pour la console centrale couleur satin black à tout de suite nous voici donc sur l'autoroute devant moi se trouve un camion qui roule un peu lentement donc la voiture va me proposer de dépasser j'ai juste à mettre mon petit clignotant en route et à la voiture donc change de fil toute seule d'ailleurs quand on dépasse un camion la voiture maintenant se déboîte un petit peu plus sur la gauche pour qu'on n'ait pas trop l'effet de frôler le camion et une fois qu'on a déplacé vous dépasser pardon camion vous voyez qu'elle nous propose de nous rabattre on s'est rabattu et il ya la nouvelle animation qui est vraiment sympa je vais vous zoom et tout ça tout de suite voilà donc la même séquence en zoomant bien sur l'écran là je fais un arrêt sur image voyez au dessus du gps on a une bande bleue marqué changement de voix donc là c'est la voiture en fait qui nous l'a proposé c'est pour ça que ça s'affiche comme ça on met le clignotant le clignotant fini par se couper tout seul une fois que la voiture a dépassé et ensuite une fois qu'on a dépassé un petit coup de clignotant pour se rabattre et voyez que l'animation c'est vraiment sympa on voit bien où la voiture va atterrir entre guillemets c'est beaucoup plus moi je trouve c'est vachement sympa c'est beaucoup plus rassurant qu'avant la courbe qui tournait là c'est vraiment voilà je trouve que ça a été je sais pas si c'est purement esthétique ou de toute façon je trouve aussi qu'il y a moins de délai qu'elle est beaucoup moins lente entre le moment où on met le clignotant on veut initier le changement de voix et le moment où elle y va voilà il n'y a pas de il n'y a pas de latence c'est beaucoup plus rapide là j'ai un autre exemple où en fait on a la voiture qui propose d'elle même en fait de se rabattre je n'ai pas fait parce qu'effectivement vous voyez un camion qui arrive un peu plus loin donc enfin qui est un peu plus loin et que j'aurais dépassé de toute façon mais c'était pour vous montrer un peu aussi la voiture les suggestions qu'elle fait je vous remets ça tout de suite voilà donc la nouvelle suggestion voit bien les quatre fils d'ailleurs maintenant il n'y a plus que trois fils sur l'autoroute voilà la suggestion qu'elle propose donc de mettre un petit coup de clignotant pour valider ça pour se rabattre sur la droite ce que j'ai pas fait comme je vous expliquais il y avait un camion au loin de toute façon que je voyais on peut annuler en fait cette suggestion alors soit on fait rien du tout ou alors on peut taper sur la bande bleue qui est au dessus du gps pour pour le désactiver mais j'ai remarqué que ça avait quand même tendance à revenir à le suggère à nouveau malgré le fait qu'on n'ait pas voulu la première fois et là un autre exemple où par contre je vais accepter donc elle va me suggérer de me rabattre sur la voie de droite vous allez voir et juste avec un petit coup de clignotant je vais confirmer donc voilà voilà donc là elle me le propose un petit coup de clignotant et hop elle va partir donc là c'est vraiment c'est vraiment sympa on n'est pas comme aux états unis aux états unis on n'a rien à faire on met même pas le clignotant celle qui fait tout en europe pour le moment on doit donc valider avec un clignotant et en maintenant un peu le volant au moment où on fait le changement de fils justement donc c'est pour des raisons de sécurité mais en tout cas ça fonctionne beaucoup mieux depuis la mise à jour de la v10 n'hésitez pas en commentaire à mettre votre ressenti si jamais vous vous avez aussi remarqué la même chose et puis même si vous n'avez pas la conduite autonome est ce que vous avez remarqué des améliorations au niveau de l'autopilote de série voilà à bientôt au revoir à bientôt